bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 8 de mon podcast tricot moi c'est julie la bov zucnit sur instagram et rabelari j'espère que vous allez bien je voulais vous remercier pour les petits messages que vous laissez ça me fait vraiment plaisir donc voilà et nous allons commencer tout de suite alors aujourd'hui je vais vous parler des projets terminés projet en cours quelques achats voilà projet terminé donc j'en ai quatre on va commencer tout de suite donc le premier projet terminé c'est vous l'aviez déjà vu en cours sur le précédent podcast celui-ci de marie christine lévesque tricot mc tricot design mcl sur instagram et la particularité voilà c'est qu'il ya un motif texturé mais ça je n'ai pas fait moi je l'ai fait simple en jersey à rayures je suis très très contente du modèle par contre je pense que les rayures pendant un petit moment je vais plus en faire parce que rendre les fils c'est juste même si donc je n'ai pas fait au fur et à mesure donc je n'ai pas fait au fur et à mesure mais bon c'est ça me fatigue donc le voilà que je vais vous le passer pour vous rendre mieux le compte donc il est tricoté en trois et demi du haut vers le bas avec des très joli ras blanc des côtes torse pour le col des côtes torse pour l'écho pour les manches et des côtes torse pour le bas du cul moi de toute manière maintenant je crois que je mets des côtes torse de partout parce que j'adore ça fait un rendu très très joli donc la laine c'est de la la foire fruit qui vient d'italie c'est je ne souviens plus je crois que vous l'avez dit dans la vidéo précédente je ne souviens plus je le marquerai si jamais je reviens revoilà voilà c'est ça les fibres immobiles et baï fil à tour à servilien s'il est donc bon ils n'ont pas tout le temps la foire fruit je suis tombée à un moment où ils en avaient d'ailleurs c'est pas moi qui suis tombée on me l'a offerte la laine et voilà ils n'ont pas souvent mais elle est vraiment super 100% mérineau voilà je suis très contente de mes reprises de mailles de mon relevage ici alors au début les scies ça rebiquait comme ça après blocage c'est juste parfait voilà attention ça va bouger donc voilà ce que ça donne je suis assez fière de ce modèle et à chaque fois avec un marie christine l'évêque les échantillons tombe pile donc du coup franchement contente voilà j'ai pas eu de soucis particuliers j'ai pas eu de soucis particuliers pour ce modèle parce que j'ai chaud simplement oui je vous l'avais dit sur l'épisode précédent j'ai racheté de la laine parce que j'avais peur d'en manquer et il y avait un bain au milieu de les deux autres qui étaient différentes qui étaient beiges alors que j'ai pris du blond donc j'avais fait la fin de la manche avec et je m'en suis rendu compte que quand j'avais fini parce que évidemment j'ai tricoté le soir donc du coup je faisais assez sombre puis je l'ai pioché dans mon sachet comme ça sans regarder et voilà mais bon après voilà c'est pas très grave j'ai défait j'en refais pas de soucis voilà pour celui ci alors sur je sais plus enfin j'ai noté par contre sur un ravagène combien j'ai utilisé le dent si ça vous intéresse de savoir la tête je ne m'en souviens pas voilà je suis très contente en plus vu qu'il n'a pas fait très très beau j'ai pu le porter déjà eu une ou deux fois donc c'est cool voilà ensuite ensuite oui dans le même avec la même design je vous l'avais dit la dernière fois dans les futurs projets il me semble je suis pas sûr que je me ferais un bonnet comme ça je l'avais déjà fait pour offrir là je vais m'en faire un pour moi donc je l'ai fait et le voici voilà donc voilà ce que ça fait porter et par contre il manque juste un pompon je voudrais bien un pompon de fausse courir donc je trouve que ça va être sympa quand j'aurai l'occasion je me l'achèterai parce que après c'est encore en hiver voilà il est très facile à faire ce modèle très sympa j'adore puis la laine c'est de la cascadiard que j'ai acheté au canada c'était du 100% mérignon si je ne dis pas de bêtises alors celui-là il n'est pas sur Ravelry je crois pas voilà je l'ai tricoté en aiguille mais comme préconisé par le modèle 4 il est 4 pour les côtes ou 4,5 je ne sais plus et là 5 pour les torsades voilà comme ça resserre quand même assez le bonnet voilà pour celle-là ah j'ai oublié de prendre quelque chose qui est juste là je vais le chercher voilà voilà c'était le projet fini je vous l'avais déjà montré mais c'était pour vous montrer les boutons que j'ai mis dessus donc c'était le snood celui-ci et voilà les bonnet les boutons c'est des boutons que j'ai trouvé dans une mercerie il lui en restait de toute manière que trois donc comme je l'ai aimé je dis c'est parfait ça va aller parfaitement donc c'est un c'est comme du noir je crois que c'était que c'était plutôt couleur de bain j'ai mais non c'est noir et là c'est doré donc ça va parfaitement avec le snood voilà voilà je trouve que c'est sympa c'est pour faire un cadeau j'espère ça va plaire voilà là c'était juste une petite aparté pour ça on retourne au projet terminé donc le deuxième projet terminé c'est un modèle de cordée d'abord béatrice c'est celui ci c'est un modèle gratuit donc je pensais l'avoir fait en six mois mais je les fais en trois mois je me ai manqué j'ai mal lu comme j'ai mal lu et mal surligné les choses je vais faire en trois mois ça c'est pas très grave donc voici il est super bien expliqué il ya des choses au départ où j'avais pas bien compris mais en fait c'est parce que j'avais pas tout lu c'est super bien expliqué donc voilà donc c'est avec les restes de la marinière pour optimiser le déstockage de mes laines alors par contre j'ai l'impression que je l'ai fait sécher au bloqué au soleil j'ai l'impression que ça va joli la laine je sais pas si c'est de faire ça c'est pas bien enfin si jamais si vous savez mettez de moi en commentaire je le ferai plus voilà normalement on est censé relever les mailles ici pour faire une petite encolure en côte mais je trouvais sympa de laisser comme ça c'était très joli donc c'est cordélia à bord sur ravelry elle a d'autres modèles et franchement il a expliqué de la taille bébé à la femme l'homme enfin taille homme taille femme et il ya toutes les tailles c'est vraiment très très complet donc n'hésitez pas à le faire s'il ya une version donc fingering et une version des cas j'ai fait donc la fingering j'ai l'impression qu'il est un peu large au niveau du corps mais je pense que ça c'est dur mon échantillon parce que je tombais pas pile pile comme elle donc en fait c'est pas très grave voilà voilà pour ça le dernier en cours le dernier projet terminé c'est le châle alors déjà avant de vous montrer c'est un châle que je trouve très très beau mais que je ne referai plus jamais plus plus jamais parce qu'il ya un milliard de mailles et non moi ça c'est terminé plus jamais donc je suis vraiment fière et contente du rendu et c'était trop trop bon donc le voici et les petits pompons que j'ai rajouté à la fin je trouve ça super sympa l'idée des pompons par contre donc la laine ici c'est là et la rae et que j'ai acheté au canada la jaune également et là donc c'est du 100% merino si j'ai pas de bêtises ça ça y est sur ravelry sait jamais vous voulez aller voir et celle ci c'est de la droite place tricoter à double donc il ya de la soie de l'alpaga après je sais plus les pourcentages mais voilà donc comporter ce que ça donne je suis assez contente ce que je voulais vous dire c'est que dans cette partie là il ya quatre ans que j'ai pas fait ce que j'en pouvais plus j'ai dit tant pis j'ai vu des billets d'où iraient par exemple pour le reste après il ya la section avec les nœuds et après les côtes les côtes aussi me manquent pas beaucoup de centimètres après par rapport aux autres versions je trouve que le lien est quand même assez petit il me semble après je ne sais pas mais il me semble donc je pense que c'est du fait de la laine parce que c'est de la lace elle est très fine et je l'ai tricoté en trois et demie donc je pense que si j'avais pris une vraie fingering ça aurait fait plus gros je pense après voilà donc pour les projets terminé c'est fini on va passer aux encours alors les encours on va commencer par quoi ? pardon excusez moi je regarde mes notes j'ai envie de les piquer oui donc ça c'est bon donc mon premier recours c'est issu mais je crois que je vous l'avais dit que je le ferais c'est issu de ce livre donc c'est cette baisse que j'ai déjà fait que je vais refaire et c'est pour un cadeau que je vais inscrire dans le cal culture de pelote et le cal noël toute l'année donc culture de pelote qui appellent mon canapé donc c'est à dire que c'est parce qu'on fait un autre cal en même temps quoi et noël toute l'année c'est donc cal culture de pelote c'est Mélina le petit panda et noël toute l'année c'est Mélise c'est la boutiqueuse je dis pas de bêtises et j'ai oublié de vous dire celui-ci je l'ai inscrit dans je vais l'inscrire je l'ai pas encore inscrit dans des stages comme j'ai utilisé de la laine de homstock et la marinière je l'ai déjà inscrit par contre je crois que c'était en pleine mer de jersey un truc comme ça je sais plus je crois que c'est ça mais enfin voilà donc la veste sur mon roiier bon je ne suis pas dans une grande avancée si vous allez bien voir donc la torse est tricotée en même temps que le reste donc c'est du top down là j'en suis encore au raglan j'ai pas encore séparé mais il me manque une vingtaine d'euros c'est pareil je suis presque et en fait on commence par faire la bande au niveau du chemin de l'arrière du cou et après on relève des mailles et la laine c'est de la donc ça ça fait partie de mes achats du coup de la Drops Charisma colorier olive claire et colorier donc comme c'est des numéros 45 vous ne croyez je la trouve très jolie la couleur très très belle donc ça c'est tricoté on met les murs au 4 il n'y a rien de particulier à dire en plus je l'ai déjà fait enfin je l'ai adoré le faire mais je pense que j'ai adoré le refaire voilà pour celui-là ensuite ensuite j'ai fait enfin des chaussettes donc ça aussi ça fait partie de mes achats j'ai acheté de la laine de la laine Drops Fabel et voilà à partir de ce patron mais je ne suis pas exactement les explications je vais vous montrer c'est un patron gratuit celui-ci voilà où j'en suis je l'ai commencé hier hop dans le patron dans le patron il faut un talon en rang raccourci moi j'ai décidé déjà de le faire après coup c'est une première pour moi mais allons-y non ? quand on est impossible ça me faisait très peur de faire des chaussettes mais pour l'instant ça va donc en aiguille 2 et demi et eux ils les font beaucoup plus longues moi je préfère les chaussettes courtes donc voilà donc c'est de la laine Fabel de Drops c'est le coloris le coloris désolé si ça fait du bruit 916 mais c'était Grand Canyon je crois son nom et c'était du long print c'est à dire que ça fait comme des rayures des longues rayures alors il y a le print qui fait des pas vraiment des rayures selon ou des toutes petites rayures pas forcément des rayures et le long print ça fait comme des rayures de dégradés voilà voilà pour ça donc là c'est de la laine que j'avais déjà dans mon stock c'est de la marque je sais pas parce que j'avais pas d'étiquette donc elle est noire j'ai l'impression qu'elle est un peu plus épaisse par contre c'est pas très grave donc je compte faire j'ai fait les côtes je vais faire le talon et la pointe en noir je trouve que ça sympa de j'ai bien fait je pense de prendre une couleur dégradée comme ça parce que ça motive à voir les couleurs à apparaître etc alors que si j'avais pris une laine toute simple je ne sais pas si ça m'aurait autant motivée après j'espère que je vais pas avoir le syndrome de la chaussette comme on dit donc il sera terminé de pas faire la deuxième on verra je vous le dirai donc voilà voilà pour ça il y a aussi une chose alors c'est tac 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 voilà j'ai fait ce montage là pour les côtes parce que oui vous l'aurez compris hein on peut commencer la chaussette des côtes vers le bas ou un harcement vous avez bien vu que j'ai commencé par les côtes et donc j'ai fait cette méthode là qui est assez simple puis il y a pas mal de vidéos mais même là en images c'est très bien expliqué j'avoue que dans ce livre il y a certaines choses bon après quand je suis pas hyper forte en anglais mais avec les images c'est quand même bien expliqué bon il y en a certains où c'est pas trop enfin moi en tout cas après je me suis pas non plus trop intéressée intéressée à la chose je dirais mais il y a des trucs quand je regarde les images ça me paraît un peu flou mais bon je pense que et avec internet les vidéos en me mettant un peu plus là dessus ça va pas être problématique donc voilà pour les chaussettes et l'écharpe que je vous avais déjà montré pour mon compagnon je vais vous montrer pas trop avancé un petit peu quand même je pense par rapport à la dernière fois mais pas non plus voilà heureusement que c'est pour l'hiver c'est pas pour tout de suite parce que le pauvre pardon parce que en fait je me rends compte que les écharpes je déteste faire ça en fait pourtant c'est on va dire c'est par rapport à tous les projets que j'ai c'est là où il y a le moins de mailles je pense mais non toujours faire la même chose à rendre envers ça me fatigue donc tout doucement tout doucement elle va se faire puis après je pense que j'en ferai plus jamais voilà 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 pour ça après on va passer donc au futur projet donc le futur projet ça n'a pas changé il y a le pull flax que je voulais faire donc en cadeau de mon nom celui-ci aussi et c'est tout ah et la seule chose que je vous ai pas dit dans les achats bon bon on va passer la partie achat je pense que ce sera plus simple donc je me suis acheté ces aiguilles 2,5 donc c'est la marque drops c'est la drops pro classique je crois que c'est ça bon elles se tordent je pense que c'est par contre ça ça sera vu qu'elles sont fines que c'est pareil pour toutes les marques hein parce que j'ai dû m'asseoir dessus sur une partie de mon sac à projet j'en ai retrouvé une un peu tordue j'avais les remises droites y'a pas de soucis mais je les trouve sympa je les trouve bien je les ai pris en 60 cm je me suis rendu compte qu'après j'aurais peut-être dû les prendre en 80 mais bon ça pose pas problème en tout cas pour faire ces chaussettes mais du coup je me suis acheté une autre paire je me suis dit comme ça j'avais essayé donc cette fois-ci en 80 et c'était yaya je sais pas si je le dis bien elles sont assez pointues par rapport à celle-là elles sont quand même un peu plus pointues je sais pas si vous le voyez bon ils sont quand même bien plus pointues donc quand on appuie ça fait mal hein donc je vais les essayer je vais même essayer de faire je sais pas si c'est possible mais comme j'ai vu une vidéo pour les manches c'était qui qui l'a fait je crois que c'est le tri commande de Sophie une aiguille pour un côté une aiguille pour l'autre côté donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas et puis comme ça ça fait je suis pas une adepte du magic look magic look pardon et encore que ça va pour des chaussettes là pour tout ce que j'ai fait ça va mais je vais essayer de faire les deux en même temps on verra ce que ça donne et puis je vous ferai un retour voilà pour ça parce qu'après on montre un chat j'ai rien d'autre après je voulais vous parler il y a Thibaut de Tricosterone qui va organiser un swap donc moi je trouve l'idée super sympa donc allez voir sur sa dernière vidéo il en parle un petit peu à la fin de la vidéo si tu passes par là coucou et je pense qu'on aura plus de précisions dans son prochain podcast mais je trouve que c'est une super bonne idée c'est autour de la teinture donc voilà n'hésitez pas à aller voir ces vidéos d'ailleurs qui sont très bien et c'est tout ce que j'avais bien à vous dire aujourd'hui donc j'espère que ça vous aura plu que vous aurez passé un bon moment avec moi je vous dis à la prochaine et passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée à la prochaine, au revoir